Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici venu le temps, non pas des cathédrales. Voici venu le temps de la dernière vidéo de l'année. Alors je me suis dit, on va finir vraiment à la cool. Petite vidéo, produit terminé. Comme ça en plus on commence l'année avec une poubelle vide et ça, ça fait plaisir. Non, pas du tout. À qui ça fait plaisir ? Je ne sais pas. Allons droit au but, le premier produit que je trouve dans mon petit panier. Il s'agit du baume démaquillant de chez Beauty of Jason. Je vous ai parlé plusieurs fois de ce produit qui est vraiment devenu, mais alors un de mes incontournables, un de mes trucs favoris pour me démaquiller, c'est le Radiance Cleansing Balm. C'est un produit qui se présente dans un petit packaging comme ceci. Un truc que j'aime beaucoup. C'est anecdotique, mais à la fois ça fait plaisir. C'est qu'on peut l'ouvrir soit en dévissant le bouchon, soit en ouvrant le petit capot. Et alors là, vraiment, on est sur un truc, c'est absolument génial. Le truc initialement est vendu avec une petite spatule, plus une sorte d'opercule comme ça pour protéger le produit. Alors moi, si vous voulez, moi j'y vais avec les doigts. Ah, c'est bon, voilà les petites spatules, les trucs, ça me gonfle. Donc ce baume démaquillant qui fait 100 ml est absolument incroyable. Il démaquille extrêmement bien. Il faut très peu de produits en fait pour démaquiller l'entièreté de son visage, les yeux y compris. Ça démaquille parfaitement. Le mascara waterproof, vous savez que moi, je ne porte quasiment que du mascara waterproof. Ça s'émulsionne et ça se rince avec une facilité, j'ai envie de dire déconcertante. Ça ne laisse aucun fini gras, ça ne pique pas les yeux. Bref, ce truc est génial. C'est extrêmement pratique quand tu voyages, quand tu pars en week-end, des trucs comme ça. Vraiment, je l'adore. J'en ai toujours en stock. Alors en ce moment, j'utilise l'huile démaquillante de chez Ocaran, que j'aime énormément. C'est le même principe, mais en même temps, c'est un autre dénir parce que c'est un produit qui est liquide. Mais cette huile démaquillante est extraordinaire. Pareil, je vous en parle depuis des années, mais vraiment ça, mes énormes coups de cœur pour ce truc, je l'adore. Nous trouvons ensuite un produit de make-up, la Maracuja Miracle Mist de chez Tarte, qui est en fait un spray fixateur pour le make-up. Alors vraiment, j'ai acheté ce truc il y a super longtemps. Je ne sais plus qui j'avais entendu en parler. C'était une de mes collègues sur YouTube et je m'étais dit, oh bah tiens, pourquoi pas ? Il me semble dans mes souvenirs que le truc est censé être notamment hydratant, mais tout en fixant le maquillage, j'ai trouvé cette brume fixatrice absolument inutile. Alors je m'en suis principalement servie à la fin. J'en mettais genre sur mon beauty blender, des trucs comme ça. Voilà, franchement, après, bon, en soi, ce n'était pas un produit nul. Je me souviens que la brume était vraiment extrêmement fine. Vous savez, c'était une très très belle diffusion comme ça. Pas un truc, c'est qu'il te lâche comme ça des grosses gouttes. Je l'ai juste à côté de moi, donc j'en parle. Vous savez que moi, cette année, j'ai eu vraiment un coup de cœur absolu pour le fixe plus version mat de chez Mac. Donc ça, vraiment, sans regret. Alors ça, oh non, je viens de m'en mettre plein sur les doigts. Une bougie. J'ai terminé la bougie étincelle de chez Diptyque. Alors, est-ce que c'est une édition limitée qui sorte uniquement à Noël ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une édition limitée qui sort uniquement à Noël ? Je ne sais pas. Toujours est-il, il me semble l'avoir vu sur le site il n'y a vraiment pas longtemps. Alors, cette bougie, mais c'est, oh mon Dieu, mais c'est une merveille. Je vais aller voir sur le site pour vous dire ce que ça sent. Mais pour moi, c'est vraiment une odeur, en fait, de... Est-ce que c'est un moustique ? Qu'est-ce que... Non, mais putain, non, mais le monde part en latte. Franchement, je... Allez, on va retourner dans son déni, parce que sinon... Alors, nia 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 est une bougie douce. Très bien. Ah, ils disent que c'est une édition limitée. Donc, bon, en tout cas, moi, je l'ai depuis l'année dernière. Cette année, elle, à nouveau dispo. Peut-être qu'elle ne sort que, en fait, au moment des fêtes de fin d'année. Elle enveloppe, ça y est, on y est, la fin de l'année d'un parfum réconfortant qui mêle l'odeur d'un feu de bois à des délicieuses notes de café et de chocolat. Et voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une odeur qui est riche, un petit peu boisée. Je vais essayer de ne pas me mettre de noir, comme ça, sur le bout du nez. Il y a effectivement cette espèce de petite note de café en fond. Et c'est, vous savez, ces odeurs hyper chaleureuses, réconfortantes. Alors, c'est une bougie assez diptyque, donc ça coûte extrêmement cher. Mais vraiment, moi, je la fais brûler. Je pense 10 minutes à tout casser. Et ça embaume. Moi, je la fais brûler. Tout est ouvert chez moi. Donc, la cuisine, la salle à manger, le salon, tout ça. Et vraiment, ça embaume. En fait, mais quasiment tout l'étage chez moi, cette bougie est une merveille. Je l'ai rachetée illico presto après l'avoir terminée. Alors, par contre, je suis passée par Vinted. Bon, alors, petite anecdote, parce qu'on l'aime bien. Je me suis crue plus maligne que les autres. Et donc, je vais sur Vinted. Et là, je vois, donc la bougie étincelle de diptyque, 22 euros. Je me dis, oh non, mais attends, il faut savoir que 9, tu vois, sur le site de diptyque, elle coûte 70 balles, tu vois. Donc, je me dis, oh non, mais quelle affaire, mais c'est incroyable. Mais vraiment, achetons les choses de seconde main, tout ça, tout ça. Donc, j'achète la petite bougie sur Vinted, je la reçois. Et au moment où j'ouvre le carton, je me rends compte, évidemment, je suis d'une naïveté parfois absolument confondante. J'ouvre le colis et je me rends compte que pour 22 euros, j'ai bien entendu la miniature. Alors, c'est déjà très bien. C'est toujours moins cher que si j'avais acheté le grand format. Mais c'est vraiment, c'est une bougie que je vais racheter. Mais sans aucune hésitation, je l'adore. Cette odeur est tellement... Ah, mon Dieu, c'est un vrai bonheur. Eh bien, alors ça, je l'ai terminé pas plus tard que hier soir. La Black Rice Hyaluronic Toner de chez Haru Haru Wonder, qui est une essence que j'aime énormément. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de cette essence ? Alors, elle contient de l'acide hyaluronique, je crois, du riz noir fermenté. Donc, on est vraiment un peu sur les trucs typiques en cosmétiques coréennes. Voilà, beaucoup d'hydratation, des ingrédients fermentés. L'essence, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement... Non, mais j'ai encore le doigt tout noir, je vais m'en mettre partout. Je disais donc, l'essence, moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise en toute première étape de ma routine pour humecter, comme ça, humidifier ma peau. Et ensuite, souvent, la plupart du temps, mettre mon l'acide hyaluronique. J'aime beaucoup celle-ci parce que je trouve qu'elle a un côté très... Alors, déjà, on sent l'hydratation. Et elle a un côté aussi qui est très apaisant et une texture que je trouve très agréable. Elle est vraiment liquide, mais je trouve qu'elle a une texture presque gélifiée. Donc, il y a une espèce de petite épaisseur comme ça dans la texture. Vraiment, j'adore ce produit. C'est une essence que... Alors, moi, je ne suis pas, au niveau des essences, j'en ai, on va dire, 2-3 entre lesquelles je navigue. Donc, je ne suis pas d'une fidélité absolue en matière d'essence. Mais vraiment, celle-ci, je la rachète très régulièrement depuis, disons, 3-4 ans. Et elle est super. Je ne pense pas toujours, quand j'utilise des produits solides, à garder les emballages. Mais cette fois-ci, j'y ai pensé. J'ai terminé un petit pack, en fait, de mon cocktail sous la douche que j'ai sorti avec Unbottle de cet été. On était donc sur un nettoyant-corps Senteur Morito et sur un gommage pour le corps Senteur Pina Colada. Ça a été vraiment un smash hit, ce truc. Je tiens d'ailleurs à vous remercier parce que vous lui avez réservé un accueil incroyable. C'est vraiment 2 produits qui vous ont énormément plu. Et à juste titre, parce que les odeurs sont incroyables. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il est encore dispo, peut-être ? On ne sait pas, peut-être qu'il reste quelques petits trucs. Attendez, je vais regarder. Alors, est-ce qu'il y en a encore ? Le truc est quand même... Non, mais alors, incroyable. Le truc est noté 5 étoiles sur 5 avec 527 avis. C'est incroyable, vraiment. Et le succès de ma vie, en fait, voilà. Écoutez, c'est encore dispo. Il doit rester un petit peu de stock. On avait prévu un truc quand même assez conséquent. Donc, écoutez, si jamais... Voilà. Et puis, alors là, je ne suis pas du tout rémunérée pour vous en parler. Il faudra quand même que je mette collaboration commerciale, parce que comme c'était dans le cadre d'un partenariat, et qu'en plus, ça, vous vous en doutez. Du coup, je ne l'ai pas payé vraiment d'excellents, excellentissimes produits. J'en ai encore en stock. Je pense que je vais en ressortir incessamment sous le peu, parce que là, je ne sais pas pourquoi. Quand je vois le temps, j'ai dû mettre des éclairages artificiels pour vous dire à quel point il fait nuit alors qu'il est 11h du matin. Je pense que le délire mojito, pina colada, ça doit faire un bien en ce moment, mais pas possible. J'ai terminé le High Sleeping Mask, le masque de nuit pour les yeux, pour tous les types de peau, de chez La Neige. Alors, j'avais acheté ce produit après avoir vu une meuf en parler sur TikTok. Voilà, je sais, bon, écoutez, c'est-à-dire que moi, je suis comme tout le monde, je suis aussi influençable. Il y a aussi des trucs comme ça, des fois où je me dis, « Ah, mon Dieu ! Il me le faut ! » Voilà, bon, sachant qu'en plus, La Neige, c'est une marque que j'aime énormément. Voilà, les produits me conviennent globalement très bien. J'ai pendant longtemps, d'ailleurs, tout l'hiver dernier, j'ai utilisé la Blue Hyaluronic Cream, leur crème pour le visage, que j'aimais énormément. Alors, ce truc, écoutez, c'était agréable. Vous voyez, ça se présentait comme ça, avec un petit embout. Au bout, il y avait une espèce de petite bille. On était, il en reste un tout, tout petit peu, on était sur un sérum hydratant. Alors, si vous êtes habitués de la maison, vous connaissez la chanson, c'est-à-dire que moi, le seul contour des yeux dont j'ai besoin dans la vie, c'est celui de chez On The Wild Side. Il se suffit vraiment lui-même. Ça ne m'empêche pas parfois d'utiliser d'autres trucs en même temps, ou de faire des tests, mais en fait, il n'y a jamais rien qui détrône ce produit. Alors là, pour le coup, si vous voulez, ce n'est pas forcément quelque chose qui pourrait venir en remplacement de ce contour des yeux. On est sur deux produits complètement différents. Ça, c'est vraiment l'équivalent, en fait, comme vous mettez potentiellement sur votre visage un sérum, ensuite, vous allez quasi systématiquement, enfin, après, voilà, encore, tu vois, comme le dit si bien Sonia, toutes les peaux sont différentes, devient ton skin care boss, tout ça, tout ça, mais dans la globalité, c'est assez rare qu'on utilise uniquement un sérum, enfin, tout du monde, en tout cas, moi, ça ne m'arrive jamais. Je n'ai pas vu de différence. C'est un produit qui est agréable à utiliser. Effectivement, il hydrate, mais si vous voulez, moi, c'est pas... Moi, j'ai besoin d'un truc qui... Il faut du gras, tu vois, il faut que ce soit nourri. Moi, j'ai le contour des yeux. C'est le désert du Sahara, donc, à un moment, bon, voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus à propos de ce produit. J'ai testé, je n'ai pas détesté, mais c'est un truc que je ne rachèterai pas, quoi. Le sérum niacinamide 10% et zinc 1% de chez The Ordinary. Alors, ça, c'est un peu l'équivalent, finalement, du sérum super pur de chez Glossier, dont je vous parle vraiment depuis des années, qui est un produit qui est toujours, en fait, dans mon vanity, toujours avec mes soins que j'utilise, voilà, je pense qu'il n'y a pas une semaine qui ne se passe depuis toutes ces dernières années sans que je n'utilise ce sérum super pur. Donc, c'est le même principe. Après, moi, si vous voulez, j'ai un attachement particulier au super pur. J'ai tendance à trouver qu'il est un peu plus efficace. Mais si ça se trouve, vous savez, c'est juste dans ma tête. Voilà, parce que je pense que si on comparait un peu les compos, ça doit être sensiblement la même chose, sachant, évidemment, en gardant toujours à l'esprit, que des compositions similaires ne veulent pas forcément dire des produits qui sont similaires. Sonia, encore une fois, fait toujours une espèce de comparaison extrêmement juste, qui est celle de la cuisine. C'est-à-dire que si tu donnes les mêmes ingrédients, par exemple, à ma mère qui cuisine extrêmement bien en tête, tout ce qu'elle fait, dès qu'elle fait un truc, genre, c'est super bon. Tu vois, même un truc, elle te dit, ouais, j'ai fait ça à l'arrache avec les fonds du frigo. T'es là, oh, waouh ! Tu me donnes les mêmes ingrédients à moi avec exactement la même recette, ça va être dégueulasse. Voilà, pour vous donner l'esprit du truc. Néanmoins, The Ordinary, c'est une super marque. C'est une marque qui est très abordable. Ce sérum, donc moi, du coup, en fait, je l'ai principalement terminé sur mon décolleté. C'est un sérum qui a une texture très légère, qui n'a pas du tout de fini. Attendez, j'essaie de me souvenir. Il en reste un petit fond fond comme ça. Dans mes souvenirs, il n'y a pas du tout, en fait, de, vous voyez, de texture collante. C'est un truc, c'est imperceptible sur la peau. C'est un très bon sérum anti-imperfection si jamais, voilà, vous avez un budget peut-être un peu plus réduit. Et il ne se passe pas une vidéo produit terminé sans que je ne sorte, évidemment, un flacon. Je vous en parlais juste avant du super pur de glossier. Donc, c'est la même chose que celui d'avant. On est sur un sérum qui contient du niacinamide et du zinc, qui sont deux actifs, voilà, extrêmement indiqués pour combattre les imperfections, éviter la prolifération des bactéries, apaiser la peau, machin, machin, tout ça. Je pense que ça fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 10 piges que j'utilise ce produit. Potentiellement, vous ne devez plus en pouvoir, mais en même temps, je vous parle de ce que j'utilise, les gars, et c'est comme ça. Et vraiment, écoutez, ce sérum, j'en utilise de moins en moins parce que j'ai de moins en moins de problèmes de peau. Dès que je sens, vous voyez, par exemple, en ce moment, bon, je pense que vous verrez rien, j'ai des petits boutons, en fait, sur le front. Alors, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas pourquoi, mais du coup, hop là, matin et soir, je mets ça, et vraiment, ça aide, tu sens que ça aide à calmer les inflammations. Alors, encore une fois, moi, c'est pas des énormes boutons, on n'est pas sur de l'acné inflammatoire, j'ai vraiment des petits boutons, des trucs, là, j'en ai un peu sous-cutané. Alors, ce n'est pas forcément super efficace sur les sous-cutanés, mais ça aide vraiment, en fait, à apaiser les inflammations. Je pense que ça doit aussi aider au niveau de la rapidité de la cicatrisation. C'est toujours bien d'avoir un truc comme ça dans son petit tiroir, dans son petit placard, enfin, je ne sais pas, où vous rangez vos produits. Et quand on a une peau sujette au bouton, un petit pot du rêve de miel de Nuxe qui est mon baume à lèvres, là aussi, ça fait des années et des années et des années, c'est mon baume à lèvres de nuit, donc il est toujours posé sur ma table de nuit. J'en mets religieusement tous les soirs et le lendemain matin, mes lèvres sont hydratées. C'est un vrai bonheur. Bon, ça, est-ce qu'il y a encore besoin de présenter ce produit ? Je ne pense pas. C'est vraiment, c'est un grand classique. Ça dure en plus extrêmement longtemps. Moi, je pense que je dois en acheter genre deux par an. Un pot doit largement me durer six mois, si ce n'est plus. Et ça, écoutez, un oldie but a goodie, comme on dit dans le Kentucky. Alors, cette crème solaire, on va en reparler. La Clear Filter Sun Essence de chez Numbuzin, qui est une marque sud-coréenne. Alors, j'avais reçu cette miniature en passant une commande sur YesStyle. Et quand j'ai commencé à la tester, je l'ai testée, je crois, deux, trois jours de suite, j'ai commencé à avoir un peu des imperfections. Vous savez, comme vraiment des petits boutons, mais qui ressemblent plus à... Pas des boutons d'acné, mais genre limite des boutons, vous savez, de peau qui est un peu irritée, un peu inflammée, comme ça. Et j'ai... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis ça sur le compte de ce produit. Sachant qu'en même temps, j'avais commencé à tester d'autres trucs. Et sur le coup, j'étais vraiment dépité parce que... Où est-ce que je vous en ai parlé ? Je vous en ai parlé dans ma vidéo, la vidéo où je vous parle de ma routine de soins. Je vous la mets dans la barre d'infos, dans le petit i. Je vais oublier dans le petit i, mais j'essaierai de penser à la mettre dans la barre d'infos. Je ne sais pas du coup pourquoi je dis je vous la mets dans le petit i, étant donné que je sais que je ne la mettrai pas. Mais peut-être que là, le fait de le... Non, c'est trop. Tais-toi Colline, va droit au but. Donc je vous en ai parlé dans cette fameuse vidéo et depuis, je l'ai remis au test de façon sérieuse, donc vraiment sur plusieurs jours pour voir comment ma peau réagissait. Et alors, je me demande si ce produit n'est pas en train de détrôner le Beauty of Jason. Tout simplement parce que sur la peau, on est sur un truc absolument imperceptible. Le Beauty of Jason, si vous voulez, il a un rendu qui est quand même... Certains diraient gras. Moi, j'ai tendance à dire lumineux. C'est-à-dire que vraiment, voilà, t'as la peau qui brille et tout ça. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange, d'autant plus que souvent je me maquille par-dessus, je veux mettre un produit teint, je vais poudrer, tout ça, tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui m'ennuie profondément. Mais alors, vous voyez, à porter seule, en fait, c'est tellement beau. C'est pas non plus un fini qui est complètement mat et qui va, tu sais, un peu genre te plâtrer comme ça la face et éteindre toute la lumière. Franchement, le fini de ce truc est incroyable. Si j'y pense, j'essaierai de vous faire une petite vidéo quand celle-ci sera sortie et éventuellement tenter d'aller faire un tour sur Instagram. Si j'y pense, je vous fais une vidéo en story où j'applique le truc parce que c'est toujours beaucoup plus parlant que juste de vous montrer le packaging comme ça. Vraiment un fini sur la peau incroyable. une base de maquillage absolument parfaite. Pas de problème, enfin, tout du moins pour moi avec les produits sains que j'utilise et les produits make-up que j'utilise. Pas de problème de peluche, vous savez, de produits qui se décrochent un petit peu de la peau. Je ne l'ai pas précisé mais c'est un SPF 50+, et un PA++++ vraiment incroyable. Je l'ai racheté en full size et un vrai bonheur ce truc. Nous avons ensuite un mascara, le Colossal Big Shot en version waterproof, évidemment, de chez Maybelline. C'est un de mes mascaras favoris. C'est celui que j'utilise en ce moment. Vous connaissez a priori mon positionnement en matière de mascara. Vous n'êtes absolument pas obligé, sauf si vous en avez envie et que vous avez le budget. Mais vraiment, j'insiste, il y a des mascaras incroyables pour 12 euros, voire même en dessous de 10 euros si vous faites bien votre affaire et vous l'achetez pendant des promos, des trucs, des machins. Voilà, c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Écoutez, moi je le trouve parfait, il allonge, il apporte beaucoup de volume, il est waterproof donc il tient très bien la courbure. Moi c'est la problématique que j'ai avec mes cils, c'est que j'ai beau les recourber. C'est vraiment, dans toutes mes vidéos je sors mon recourbe aux cils. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec ce truc. J'ai beau me recourber les cils comme une ouf si je mets un mascara qui n'est pas waterproof, mes cils vont faire et vraiment moi je n'aime pas quand mes cils font donc mascara waterproof, il coûte 10 balles, il est incroyable. Voilà. Un flacon du sérum Diving de Toriden qui est un sérum hydratant à l'acide hyaluronique. Je vous ai déjà parlé de ce produit aussi. Voilà, je l'adore, il m'a accompagnée quasiment toute l'année. Alors en ce moment, j'utilise quelque chose d'autre parce qu'en fait, j'ai un peu j'ai un peu loupé mon coup, je n'ai pas encore reçu mon restock mais vraiment, ce sérum est super. Moi je l'utilise le matin. C'est un sérum qui est très hydratant, qui a une texture très légère, absolument imperceptible sur la peau. Il n'y a pas du tout de fini collant ou gras ou quoi ou quoi. Si tu as vraiment l'impression, alors tu n'as pas l'impression de te mettre de l'eau parce que la texture n'est pas la même mais au niveau du rendu sur la peau, c'est imperceptible. Je sais qu'il y a des gens qui sont littéralement allergiques au fini un petit peu collant des produits sur la peau. Alors moi, ce n'est pas du tout mon cas mais vraiment, ça, il est parfait et en plus, le prix est super raisonnable. Ça fait, attendez, est-ce qu'il fait 30 ml ou plus ? Non, il fait 50 ml. Ça quand même, chez les Coréens, alors on ne peut pas leur enlever. Ils ont des produits incroyables. Les tarifs sont super abordables et en plus de ça, ils te font des contenances qui sont parfois deux fois plus élevées que chez toutes les autres marques. En règle générale, un sérum, c'est genre 30 ml. Voilà, 50 ml, un vrai bonheur, une merveille. Un contour des yeux alors que pour le coup, je ne l'ai pas terminé parce que je l'ai trouvé mais sans intérêt. C'est le Young Lasting Real Eye Cream for Face. Alors, il me semble dans mes souvenirs que c'était une crème que tu pouvais utiliser aussi bien sur le contour des yeux que sur le visage. C'est de la marque AHC. C'est une marque sud-coréenne. Encore une fois, alors j'avais acheté ça, il me semble que c'est Sonia qui en avait parlé. Il y a deux... Bon, ça commence à remonter maintenant peut-être un ou deux ans, quelque chose comme ça. Et je n'avais pas encore compris. À l'époque, Sonia et moi, on a des contours des yeux mais alors radicalement différents. J'ai un contour des yeux que Sonia adore sur moi. Ça va être soit nul, soit horrible et vice versa. Donc, vraiment, j'ai arrêté en fait, tout simplement, de vouloir tester les contours des yeux qu'elle recommande parce que, de toute évidence, ça ne me convient jamais. Donc là, on était... Si vous voulez, il n'est pas terminé. On était sur une espèce de crème gel, une texture un peu... Ça sentait quelque chose ? Non, je ne crois pas. Je n'ai pas trouvé le côté nourrissant. En fait, j'avais l'impression que c'était principalement des ingrédients qui ne servaient à rien. Alors, je suis sûre qu'il y a plein d'actifs très intéressants dans ce produit mais bref, moi, ça ne m'a pas du tout convenu. Si vous retrouvez souvent dans les contours des yeux voilà, dont je parle, notamment le On The Wild Side puisque c'est à peu près le seul que j'utilise depuis 4 ans. Du coup, écoutez, vous avez l'info. Celui-ci, il y a de fortes chances pour qu'il ne vous convienne pas non plus. Un tube du Pure Skin Face Cleanser de chez First Head Beauty. C'est mon nettoyant visage de soir depuis maintenant des années. Je l'adore. C'est un produit qui nettoie très très bien ma peau. Moi, j'ai la peau qui a tendance à s'encrasser. J'ai vraiment une peau qui a tendance à faire des points noirs, des boutons. J'ai besoin d'un nettoyage qui soit assez bien comment dire, assez bien ficelé parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit hyper agressif parce que d'un autre côté, moi, ma peau est assez sensible, assez réactive. Elle va vite faire des plaques de sécheresse, des choses comme ça. Je ne me lasse pas de ce produit. Je le rachète encore et encore et encore. C'est un produit en plus que je trouve très économique. Alors, il fait 142 grammes. Vous voyez, donc c'est quand même un tube qui est assez grand et il en faut vraiment très peu. Enfin, tout du moins, moi, j'en utilise très peu. Je dirais vraiment, littéralement, l'équivalent d'un petit poids pour l'intégralité de mon visage. Il nettoie donc très bien mon visage sans me décaper la peau. Je n'ai pas du tout la peau qui est horriblement sèche après l'avoir utilisé. C'est un format en plus qui est pratique quand je pars en week-end, en voyage, des choses comme ça. Bref, je l'adore. Le sérum Q10 de chez The Inkey List. The Inkey List, c'est une marque dont je vous parle relativement régulièrement. C'est une très bonne marque de skin care qui a vraiment des produits qui sont à des prix très abordables. Les formulations sont très bonnes. Elles sont très simples. C'est un peu le même principe si vous voulez que The Ordinary ou peut-être même est-ce qu'on pourrait citer de typologie ? Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas hyper coutumière des produits typologiques. Là, vous voyez par exemple, c'est un sérum qui contient du Q10 donc qui est vraiment concentré sur cet actif. C'est un produit alors que je n'ai pas particulièrement apprécié. Le Q10, c'est un antioxydant. Vous savez que moi, depuis que j'ai accueilli la trétinoïne dans ma vie, je ne peux plus utiliser de vitamine C donc je cherche des alternatives en matière d'antioxydants. Le Q10, c'est vraiment un des plus connus au même niveau que la vitamine C. Vous avez aussi par exemple le thé, le thé vert ou le thé noir ou des choses comme ça. Je pense qu'il était très bien au niveau de la formulation, etc. Mais moi, ce qui ne m'a pas tellement plu avec ce produit, c'est la texture. Ce qui présente ça comme un sérum mais on est plus sur une espèce entre la crème et la lotion. Vous voyez, c'est quelque chose d'un peu épais et qui, je trouve, avait une forme de petite richesse à l'intérieur. Moi, ça ne me convenait pas particulièrement. Néanmoins, je suis sûre que c'est un très très bon produit. C'est très peu cher. Moi, je pense que, je pense que de toute évidence, c'était une miniature. Il était par contre quand même très très économique parce que la texture était bien... Comment expliquer ça ? Il en fallait très peu pour mettre sur tout le visage. C'était un truc qui s'étalait hyper hyper facilement. Voilà. Oh, ça fait 30 millilitres. C'est marrant. C'est vraiment tout petit. J'aurais jamais dit que ça faisait 30 millilitres mais en fait, on est sur un format de sérum relativement classique. Donc, écoutez, voilà. Vous avez les infos. Si vous cherchez un antioxydant, pas trop cher. Je pense que celui-ci est très bien. Moi, il m'a pas convenu plus par sa texture et le fini sur la peau qui était un petit peu trop riche pour moi. Mais nous avons ensuite un flacon de ELMW de Green Kératine. Toujours dans les produits terminés, celui-là. On ne peut pas... On ne peut pas passer à côté. Là, on est sur l'édition limitée de Sonia. Il me semble que c'était la rouge, c'était l'année dernière. Si je ne me dis pas de... Si je ne me dis pas de bêtises... Je ne dis pas de bêtises. ELMW, mon sérum hydratant à l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire. C'est pas facile. Que j'utilise tous les soirs depuis des années. Je l'adore. Je n'utilise pas la journée parce que j'ai tendance à trouver qu'il fait un peu des peluches ou qu'il rentre un peu, vous savez, en conflit avec les autres produits que j'applique sur mon visage. Et vous savez, si vous suivez, qu'il y en a quand même pas mal. Donc à un moment, vous voyez, il faut un peu magouiller pour que tout le monde s'entende bien et que ça se passe pour le mieux dans le pire des mondes. Ce sérum est vraiment une merveille. Il hydrate la peau en profondeur. Il a une très belle texture, très agréable. Enfin, je l'adore. En ce moment, j'utilise la version parfumée parce que c'est celle que j'ai reçue dans la box de Noël de Sonia cette année. Elle a mis la version parfumée. J'ai une préférence pour la version sans parfum. Écoutez, c'est un smash hit chez moi. Je pense que je ne pourrais pas vivre en fait sans ce produit. Enfin si, je pourrais vivre, mais ma peau serait beaucoup moins bien hydratée et elle serait beaucoup moins jolie et je serais là Oh, quand même, c'est dommage. J'avais un super sérum à l'acide hyaluronique. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de l'utiliser ? Un petit paquet. Alors ça aussi, mais c'est tellement des indispensables dans ma vie. Mais j'adore ces trucs, les Acne Pimple Master Patch de chez Cosserix. C'est en fait, alors attendez, il n'y en a plus à l'intérieur, en tout logique. En fait, à l'intérieur du sachet, comme ça, vous avez un autre petit machin dans lequel vous avez une feuille avec des petits patchs comme ça, pas transparent. Alors ça, écoutez, c'est le truc le plus efficace qui soit quand vous avez vraiment un ch'tard. Autrement dit, un bouton. Je ne sais pas si ce mot est très répandu dans le reste de la France, donc je vais utiliser des mots que à peu près tout le monde connaît. Donc quand vous avez un bouton, un truc vraiment vénère, tu vois, inflammé, machin, alors ça marche aussi sur... Ce n'est pas obligé d'être un truc énorme, tu vois, mais ça marche vraiment sur les boutons qui sont inflammés. Là, par exemple, je vous parlais un peu plus en avant de... Je sens que j'ai un petit truc cutané, là. Si je mets un patch dessus, a priori, ça ne servira à rien, mais alors, sur les boutons inflammés, c'est magique. Vous collez ça le soir ou même la journée si vous avez envie, c'est pas grave, on a le droit d'avoir des patches collés sur la gueule, qui nous empêche. Et le lendemain matin, mais c'est radical. Déjà, le patch a genre un peu absorbé, comme ça, mais littéralement, en fait, absorbé une partie de toutes les merdouilles, comme ça, qui se baladent dans les boutons. Et le truc a déjà réduit mais limite de moitié, vous savez, volume, quoi, en inflammation. Franchement, mais ça, mais c'est trop bien. J'ai plus très souvent des boutons un peu vénères, mais franchement, dès que j'en ai un, je vous jure que je dégaine ça. C'est radical. Qu'est-ce qu'il nous reste dans ce petit sac ? Alors, évidemment, le vegan hydratation masque de chez Cut by Fred. Mon masque hydratant, depuis, là aussi, ça fait combien ? Ça fait combien d'années que j'utilise ces produits ? 5, 6 ans, peut-être ? C'est un pilier, en fait, dans ma salle de bain. J'ai toujours un pot ouvert. Alors, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai eu tendance à me tourner plutôt vers des après-shampoings parce que j'ai les cheveux qui ont tendance à regresser assez rapidement. Je ne sais pas pourquoi, je suis dans une période de ma vie où j'ai les cheveux qui sont un peu gras, enfin, qui sont rapidement gras et, clairement, ça m'emmerde. Donc, du coup, je vais plutôt réserver ça en ce moment en mode une ou deux fois par mois et vraiment essayer de le faire de façon sérieuse. Non, mais vraiment, je le mets sur mes cheveux. J'essaie de le laisser poser au moins 5 minutes, 10 minutes si j'ai le temps. C'est une merveille. ça laisse les cheveux extrêmement doux, ça démêle parfaitement les cheveux, ça sent bon, il y a une odeur d'amande comme ça qui est merveilleuse. Alors, si vous avez les cheveux très secs, vraiment, ce truc est amazing. J'ai dit amazing pour ne pas dire encore une fois incroyable parce que je crois que c'est le mot que je prononce le plus dans ma vie, le mot incroyable. J'ai terminé et alors là, mais ça aussi, ça a pris un temps mais infini, la base Timeless Smoothing Primer de chez Tarte qui est la base lissante qui est un produit que j'utilise absolument tous les jours de ma vie. J'en ai d'ailleurs, j'ai terminé celle-ci, j'ai réouvert immédiatement derrière celle-là. Alors, est-ce que vous verrez un petit, vous savez, c'est une texture comme ça qui est un peu, comment dire, c'est pas une crème, c'est entre la crème et le truc où il y a un peu de résistance. Enfin, voilà, c'est une texture assez particulière mais alors qui... Mais alors, ça t'efface les pores. Littéralement. C'est complètement, en fait, de la... j'ai envie de dire de la maçonnerie. C'est-à-dire que c'est un effet mécanique. C'est-à-dire que le produit va comme ça se mettre dans vos pores pour, vous voyez, pour les combler. On n'est pas sur quelque chose de magique qui fait disparaître les pores sur le long terme. Évidemment, le soir, tu te démaquilles avec soin. Alors moi, ça ne me bouge pas du tout les pores, il n'y a aucun souci. Après, je me démaquille très soigneusement tous les soirs. J'adore ce truc. Un pot de la... Je déteste dire le nom de cette crème. La Strength Trainer Peptid Boost Moisturizer de chez Hula Henriksen. Je crois qu'on dit Hula. Est-ce qu'on dit Hula ou Hulé ou Olé ? Je ne sais pas. Monsieur, si vous passez par là, je suis navrée de dire votre prénom ou absolument n'importe comment. Cette crème, je vous en ai parlé des tas de fois, c'est mon deuxième ou troisième pot. C'est une crème que j'ai plutôt tendance à utiliser la nuit, en été et un peu à la mi-saison. Quand on passe de l'été à l'automne, un peu de l'automne à l'hiver, quand il ne fait pas très froid, je peux l'utiliser très bien la journée. C'est une crème qui est super. Je l'adore. Elle a une espèce de texture gel crème comme ça, mais un peu, vous savez, un peu épaisse. Elle hydrate, mais alors à la perfection. Elle a un petit côté nourrissant aussi qui est absolument parfait moi pour ma peau qui a besoin de ce petit côté nourrissant. Elle sent extrêmement bon. Oh, j'adore l'odeur. Oh là là, c'est une odeur d'agrume. Donc c'est une odeur qui est fraîche un petit peu citronnée, acidulée. Ça sent, mais trop bon. Elle contient des peptides, des céramides et du collagène. Et vraiment, elle est super. J'en ai pas racheté pour le moment, mais je pense que quand le printemps commencera à arriver, je me retournerai sans aucun doute vers cette crème parce que vraiment, elle est génialissime. Et en plus, je trouve qu'elle dure très longtemps parce que c'est vraiment ce genre de crème, vous savez, où il en faut très peu pour pouvoir en appliquer sur tout son visage. Et elle est super. En plus, regardez comme la couleur est belle. Bon, c'est anecdotique, mais ça fait plaisir. Un produit, alors que je n'ai pas terminé mais que j'ai jeté en fait parce que il commençait vraiment à avoir une odeur un peu chelou. Je pense qu'il est complètement périmé. Le Solar Paint de chez Glossier en teinte Flair. Et alors ça, c'est un produit que j'ai énormément utilisé pendant très longtemps. C'est un bronzer crème comme ça avec un petit tambou mousse. Je vais... Bon, écoutez, je pense qu'il va pas se passer grand-chose sur ma main si je vous montre un peu le rendu. Donc, on est vraiment sur une texture qui est hyper fine, qui est lumineuse. Est-ce qu'il y a des paillettes dedans ? Alors, il y a des... Oui, effectivement, il y a des toutes petites, petites micronacres. Mais alors, c'est pas du tout de la paillette, tu sais, méga vénère, genre un peu comme ce que j'ai sur les yeux là, si tu veux. Et vraiment, je sens l'odeur du truc. C'est complètement périmé, on est d'accord ? C'est jamais de la vie, je mets ce truc sur mon visage. C'est vraiment... Je pense que c'est un produit que je vais racheter parce que c'est un superbe produit. Déjà, le format est extrêmement pratique, la couleur est super belle. Donc, c'est vraiment, vous savez, pour apporter de la chaleur au visage, c'est beau, c'est lumineux, ça s'estompe, mais genre comme ça, en un claquement de doigts. Ce truc est super et je l'ai utilisé vraiment pendant des années et des années et des années. Ah bah, j'allais dire, ce serait extrêmement bizarre qu'on ne trouve pas un bon contour des yeux de chez On The Wild Side. Bon, vous connaissez la chanson, meilleur contour des yeux, je le dis à chaque fois, les dernières fois où j'en parle, mais un nouveau packaging arrive, une nouvelle pompe, tout ça, ils sont en train de travailler dessus. Ça vaut totalement le coup de galérer un petit peu. Moi, je vous avais donné l'astuce. Alors, moi, en fait, si vous voulez, moi, je sors le truc quand il y en a encore pas mal et je prélève comme ça sur mes doigts. Ensuite, quand il commence à arriver un petit peu au fond, je fais genre comme ça et quand on est vraiment sur la fin de la fin, je prends soit une petite spatule, soit un petit coton-tige pour récupérer ce qui est au fond et ce contour des yeux, c'est ma vie, c'est mon contour des yeux du matin, du soir. Je ne puis vivre sans. Je dois vous avouer que je redoute ce que ce jour arrivera, ce n'est pas sûr mais vous savez, la peau, ça évolue et puis c'est les besoins de la peau, tout ça, ça évolue aussi. Plus on avance dans l'âge et vraiment, je redoute le jour où potentiellement, ce produit ne me conviendra plus et il faudra que je trouve autre chose. C'est une véritable angoisse chez moi, sachez-le. Toujours est-il, en attendant que ça reste mon contour des yeux absolu, favori de toute la vie sauf à. Et enfin, le Midnight Serum de L'Oréal qui est vraiment devenu un indispensable chez moi depuis, je pense que j'ai dû commencer à l'utiliser au début de l'année, de cette année, donc 2023. Je l'ai utilisé pendant longtemps la journée, enfin le jour et la nuit. Je l'utilise maintenant plus que la nuit parce que j'ai un autre truc pour la journée parce que, voilà, de temps en temps, j'aime bien tester les trucs depuis là en ce moment j'ai un sérum au thé noir de chez Pukang Yul que j'aime beaucoup dont je vous ai parlé toujours pareil dans cette vidéo, enfin dans la vidéo où je vous parle de ma routine de soins. Le Midnight Serum c'est un sérum qui est assez complet alors qui promet de régénérer les cellules, de créer de nouvelles cellules, machin, tout ça, voilà, encore une fois vous n'attendez jamais à des trucs miraculeux. Moi ce que j'aime particulièrement avec ce sérum c'est qu'il booste encore plus mon hydratation. Moi je suis vraiment, j'ai besoin que ma peau soit hydratée et je trouve que ce sérum fait parfaitement ce taf tout en ayant aussi une petite action antioxydante et ça c'est très bien. Alors le packaging est un peu pourri, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la pipette. Moi je trouve, écoutez, moi je trouve que c'est pas la pire pour un sérum qui reste, enfin on est quand même sur un truc de supermarché donc le prix est vraiment abordable, la formulation est vraiment de très bonne qualité. Moi je ne me formalise pas on va dire pour la pipette que des fois elle est un peu pourrie, bon ça fait chier mais le truc est tellement bon que tu lui pardonnes quoi. Et j'ai fait le tour de ces produits terminés comme d'hab, j'espère que ça vous aura permis de faire de belles découvertes, de vous dire ouh tiens, cette petite chose a l'air extrêmement agréable. Si vous avez l'occasion un jour, n'hésitez, enfin là, dans pas longtemps, si vous passez devant une boutique diptyque ou un grand magasin à Paris, allez jeter une narine, j'ai envie de dire, à la bougie étincelle parce que c'est une folie furieuse. Très très bonne bougie aussi d'hiver et a fortiori bougie de Noël, la bougie sapin de chez diptyque. Oh mon dieu ! Alors c'est une folie. Bref, je suis en train de m'égarer. Cette vidéo étant la dernière de l'année 2023, évidemment, j'ai envie de vous souhaiter un très joyeux Noël quel qu'il soit, qu'il soit avec votre famille, que vous décidiez de le passer seul ou avec des amis. Je vous souhaite de très bonnes fêtes globalement si vous ne fêtez pas Noël. Je vous souhaite une bonne fin d'année tout court. Si vous ne fêtez ni Noël ni... Enfin voilà, si pour vous la fin de l'année, c'est juste la fin de l'année. A priori, vous êtes au courant, mais moi, je déconnecte pendant les deux semaines de vacances de Noël pour profiter de mes enfants et de ma famille et tout ça et tout ça. Et je reviens bien évidemment début janvier avec, et alors là, attention, comme d'habitude, les favoris de l'année qui vient de s'écouler. La mythique vidéo de mon année de merde. Et alors une année de plus, là, j'ai envie de vous dire accrochez-vous. Vraiment, on a passé une année, c'était incroyable. Bref, je vais m'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite encore une fois une très belle fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501